Nous allons étudier ici les commandes de navigation propres à la caméra via les icônes situées en bas à droite de l'interface de 3ds Max. Nous allons apporter une caméra de type target à partir d'un fichier. En effet, une caméra est considérée comme une entité de scène, à l'instar d'une gémetrie ou bien d'un volume. Donc nous allons dans le menu File, Merge, puis atteignons le DVD, puis le répertoire Source 3ds Max, ensuite le répertoire Scène, répertoire éclairage matériaux, et sélectionnez Décor Ghostie, Caméra 01.Max. Nous choisissons ensuite la caméra nommée Caméra 01, puis OK pour la fusionner, son coût d'affichage apparaît. La caméra étant toujours sélectionnée, grâce à la touche C, nous passons d'une vue perspective à la vue Caméra 01. Alors comme on peut l'observer, certaines icônes de navigation de vue perspective et orthographique restent disponibles. L'image de la bascule de l'affichage multi-fenêtres, à la fenêtre maximisée, ou bien encore l'icône Zoom Extend, scène, et Selected. A noter cependant que seules les vues non caméra subissent ce changement, le zoom d'une vue Caméra s'obtient par l'icône Travelling Caméra. Revenons à la fenêtre maximisée, et étudions l'icône Rôle Caméra, qui produit interactivement un roulis, un roulis de caméra, une rotation de caméra, à l'aide du bouton gauche enfoncé de la souris, et d'un mouvement de celle-ci. On peut le faire également dans une des quatre fenêtres. Élargissons maintenant la fenêtre de la caméra, et étudions maintenant le Pan Caméra, qui lui permet d'obtenir une rotation interactive du point de vue, à partir du corps Caméra. En fly-out, sur cette même icône, nous avons également la possibilité, via l'icône Orbit Caméra, d'opérer une rotation de la caméra par rapport à la target, cette fois-ci. Par rapport à la target de la caméra. Si nous prenons maintenant l'icône Truck Caméra, nous avons la possibilité, comme pour les autres types de viewport déjà étudiés, de faire un mouvement de panoramique latéral. Pour retrouver maintenant les paramètres de la caméra, sélectionnons donc le Core Caméra, grâce au menu contextuel de la fenêtre, allons dans l'onglet Modify, puis étudions l'icône Field of View, que l'on peut traduire par champ de vision, qui permet de changer interactivement ce même paramètre, sans atteindre le Command Panel. Il permet donc d'apprécier un effet grand-angle, ou bien contraire, une vue de type, par exemple, téléobjectif. Étudions maintenant l'icône Perspective, qui est en quelque sorte un mélange de réglages interactifs entre le Field of View et un travelling avant-arrière du corps de la caméra. On le voit ici, le corps de la caméra se déplace dans son axe longitudinal, et la valeur de FOV est également modifiée. Puisque nous parlons de Travelling Camera, il y a une série de trois icônes en fly-out, qui proposent trois modes de travelling, si la caméra est de type Target. Le premier mode est le Dolly Camera. Ceci permet de faire un travelling avec une opération de translation uniquement du corps caméra, comme on peut le voir ici. Nous avons, sinon, un deuxième mode, qui est le Dolly Target, qui permet, lui, de faire un travelling uniquement de la Target. Cette fonction ne change rien visuellement, sauf dans des cas très spécifiques, où la position de la Target est importante, comme dans les réglages des effets de profondeur de champ, que l'on trouve dans le Multipath Effect, le Def of Field, par exemple. Nous disposons également d'une troisième icône, qui est le Dolly Camera plus Target, qui permet d'opérer un déplacement complet de la caméra, à savoir, et le corps caméra, et la Target. Voilà, nous en avons donc terminé pour l'apprentissage de l'interface de navigation d'une vue caméra.